Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Romani, je suis enseignant-chercheur à Rennes. Alors vous savez probablement que les IDEX, Equipex et bien sûr l'ABEX sont les mamelles de la nouvelle politique de recherche en France. Et donc dans cet exposé, je voudrais vous présenter une contribution de la job commutative à cette grande marche en avant vers l'excellence scientifique. Donc ça se passera en trois dates qui seront trois temps de l'exposé. La première date, le début de l'histoire, se passe au XXe siècle, où on cherchait une bonne classe d'anneaux commutatifs pour faire de la théorie des nombres et de la géométrie algébrique. Une bonne classe, c'est au moins une classe qui devrait contenir les anneaux de coefficients qu'on aime bien, en particulier les réels et les complexes pour faire de l'analyse. Et puis les anneaux plus intéressants d'un point de vue arithmétique comme les PADIC ou les ENTI et modulo P. Une bonne classe d'anneaux, elle devrait aussi être stable par les opérations fondamentales de la job commutative et de la géométrie, qui sont le passage à une extension de type fini, la localisation pour étudier les fonctions sur les ouverts des variétés, et la normalisation. Et enfin, une bonne classe, elle devrait garantir des bonnes propriétés géométriques aux anneaux qu'elle contient. Alors pour illustrer ce troisième point, prenons un exemple. On regarde l'anneau de coefficient qui est le corps des nombres complexes, et l'algèbre, la C-algèbre, engendré par deux éléments X et Y, soumis à la relation Y2 égale X3. C'est donc l'anneau de fonction de la courbe dont l'équation est Y2 égale X3. Et cet anneau, on peut le voir comme un sous-anneau de l'anneau des polynômes en T, si on pose X égale T au carré, Y égale T au cube. Vous voyez sur le dessin à droite que cette courbe, elle a un point singulier en X égale Y égale 0. C'est un point de rebroussement ou singularité cuspidale. Mais tous les autres points sont réguliers. Et ça, c'est typiquement l'une des propriétés, l'une des bonnes propriétés géométriques qu'on souhaite avoir. C'est que dans les anneaux de la classe d'anneaux qu'on considère, on voudrait que les espaces géométriques correspondants aient des ouverts denses qui soient constitués de points réguliers. Alors, il se trouve qu'en 1921, il y a un article fondateur d'Eminotter qui s'appelle Ideal Theory in Ringbereichen, et à la suite desquels d'autres travaux d'Eminotter ont laissé penser que les anneaux dont les idéaux vérifiaient la condition des chaînes croissantes, c'est-à-dire que toute suite croissante d'idéaux est stationnaire, on a pensé que ces anneaux formaient une bonne classe d'anneaux vérifiant les conditions qu'on a énoncées avant. Et depuis, on les appelle des anneaux neutériens. Mais patatras, en 1953, et dans les anneaux qui ont suivi, Nagata a découvert des quantités d'exemples d'anneaux neutériens absolument épouvantables. Bon, je vais vous en décrire un pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On considère l'anneau des polynômes en un nombre infini de variables, T1, T2, etc. Et dans cet anneau, la souce est algèbre engendrée par le carré et le cube de T1, le carré et le cube de T2, le carré et le cube de T3, etc. Donc c'est un anneau qui est un anneau intègre, et dans son corps de fraction, on peut considérer les fractions dont le dénominateur Q n'appartient à aucun de ces idéaux TI carré, TI cube, qui sont les idéaux des singularités de type Q-spidale qu'on a vus dans l'exemple précédent. On peut montrer que cet anneau est neutérien et de dimension 1, donc c'est l'anneau d'une courbe. Malheureusement, on peut montrer aussi que chaque point de cette courbe est une singularité du type vu précédemment, et donc c'est un anneau absolument monstrueux, et une courbe absolument monstrueuse. Alors on peut quand même essayer de dessiner cette courbe, voilà ce que ça donne. J'ai dessiné deux singularités Q-spidales, et sur chaque portion de courbe entre deux singularités, j'ai dessiné de nouveau des petits points de rebroussement, et en itérant ça à l'infini, de manière un peu fractale, on peut imaginer un objet dont tous les points sont singuliers. Donc c'est un objet évidemment épouvantable. Donc si vous visualisez ce petit film en famille, prenez des précautions avec les jeunes enfants. Dernière étape de notre petite histoire, en 1965, après des années d'efforts en algeable commutative, Alexandre Grotendik définit une classe d'anneaux qui contient les anneaux communs de la théorie des nombres et de la géométrie, et qui par ailleurs jouit des propriétés de stabilité qu'on attendait pour avoir une bonne classe d'anneaux, comme défini dans le premier transparent. Mais par ailleurs, il observe qu'il y a tout lieu de penser que ces anneaux sont aussi exactement les anneaux pour lesquels le problème de la résolution des singularités peut être résolu. C'est le problème de la résolution des singularités en géométrie complexe, qui avait été résolu justement sur les complexes par Ironaca au milieu des années 1960. Bon, et donc Grotendik se trouve en présence d'une classe d'anneaux vraiment très bonne, encore plus bonne que celle qu'on avait anticipée, et très enthousiaste, il les appelle les anneaux excellents. Alors ces anneaux excellents, je ne vous donnerai pas de définition parce qu'elle est un petit peu subtile et assez technique, mais vous pourrez la trouver résumée sur la page Wikipédia anglaise, les anneaux Excellent Ring, et sur cette page, vous pourrez constater également que les trois protagonistes de notre histoire ont gagné l'estime des mathématiciens, parce qu'on a aujourd'hui des anneaux neutériens, des anneaux de Nagata et des anneaux de Grotendik. Voilà, pour terminer, je voudrais m'autoriser à penser que s'il était un technocrate de la France des années 2010, Grotendik aurait appelé ces anneaux des annexes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.